Musique Je suis Gitane, on est au domaine du Saint-Idali, ça se trouve à Déhé, à la Coq, plus précisément. Pourquoi cette appellation ? Je suis très sentimentale et c'était le prénom de ma grand-mère décédée depuis et c'est elle qui m'a fait donation du terrain. Donc j'ai voulu la mettre à l'honneur, d'où le domaine du Saint-Idali. Eh bien, je n'avais pas encore l'idée quand ma grand-mère m'a fait donation du terrain et j'ai réfléchi à ce qu'on pouvait faire puisque c'est montagneux, c'est pentu et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec un terrain comme ça ? Je me suis toujours vue habiter une maison entourée d'arbres fruitiers et l'idée m'est venue à ce moment-là. Je me suis dit, pourquoi ne mettre qu'un ou deux arbres fruitiers autour de ma maison, pourquoi ne pas faire un jardin qui réunit tout le patrimoine fruitier de l'île ? Et c'est comme ça que l'idée a démarré. Il a fallu débroiser avec autorisation de la préfecture et quand ils ont su que j'allais replanter, ils ont accepté l'idée. Alors, ces arbres-là sont très communs à la Guadeloupe aujourd'hui mais ils ont été importés par des navigateurs, des colons et donc, ils ne sont pas proprement parlés endémiques, ils ne proviennent pas de la Guadeloupe. J'aime beaucoup voir un arbre qui donne des fruits et je trouve que c'est à ce moment-là que l'arbre est dans toute sa splendeur, apparaît dans toute sa splendeur. Effectivement, l'arbre en lui-même, une fois qu'on l'a vu, c'est vrai qu'il est beau mais il y a toute une histoire derrière un arbre. Ce sont des êtres vivants, un peu comme l'être humain et chaque être humain a son parcours particulier. Eh bien, l'arbre est pareil. Et donc, chaque arbre a une utilité qui lui est propre, qui est spéciale. Et j'ai voulu mettre en avant cette particularité, cette spécificité concernant chaque arbre et les personnes qui viennent visiter, eh bien, ils raffolent de ces petites histoires. C'est des arbres, même s'ils n'ont pas de terrain, de grand terrain autour de leur maison, mais ces arbres-là se retrouvent au bord des routes et le fait d'en apprendre un peu plus sur eux au domaine du Saint-Hidali, eh bien, ils s'approprient un petit peu plus l'histoire de chaque arbre qui se trouve aujourd'hui en Guadeloupe. On a cette habitude de consommer les fruits quand on voit un arbre fruitier, de les cueillir et de les manger, et on ne voit pas au-delà. Alors, l'arbre fruitier, ce n'est pas que le fruit, c'est les feuillages, c'est les racines, c'est l'écorce. Et donc, cette visite au domaine du Saint-Hidali met en avant l'utilité de chacune de ces parties de l'arbre. Et effectivement, pendant la visite, la personne se rend compte qu'il n'y a pas que le fruit qu'on pourrait déguster, on pourrait traiter des maladies à travers l'utilisation de ces autres parties de l'arbre. J'ai commencé à interroger nos aînés, notamment ma grand-mère, le Saint-Hidali, qui vivait encore à cette époque-là, et puis, c'était très agréable d'entendre des petites recettes de ça et là, tout un tas de recettes à partir de ces choses des aînés du passé. C'est un patrimoine, ces recettes médicinales d'antan, mais on en apprend des choses, et des choses utiles qu'on peut mettre en avant, qu'on peut utiliser, par exemple, si on parle de tisane, de recettes médicinales, ce seront des choses que les gens pourront faire chez eux. Et autrement, personnellement, c'est vrai que c'est un endroit très serein, et donc, ça m'apaise. Je ne suis pas quelqu'un qui est stressé de nature. Et quand je n'y suis pas, quand je suis chez moi, puisque je n'habite pas sur les lieux, eh bien, je réfléchis à mon jardin, qu'est-ce que je vais faire demain, quelles sont les prochaines activités, donc ça prend un grand espace dans ma vie. Je ne peux pas le concevoir de rester un jour sans venir dans mon jardin. Ce serait inconcevable, ça m'apporte trop. Même si mes grands-parents ne sont plus de ce monde, je suis très contente de pouvoir faire vivre encore ce patrimoine, cet héritage qu'ils nous ont laissé. Et je suis très contente de l'avoir mis en avant, de par le côté ouvert au public. Mais ça fait vibrer quelque chose au-dedans de soi. Et donc, ça rend le travail encore plus... Ça le valorise un petit peu plus. Donc, on leur fait honneur, même s'ils ne le voient pas, mais au fond de soi, on est content de reprendre la relève. En tout cas, moi, je suis fière. Ils ne sont plus de ce monde, mais je suis fière de faire ce que je fais pour eux, dans leur continuité. Sous-titrage ST' 501